Vous nous parlez aujourd'hui d'un super concours organisé par le Clémy, l'objectif est de lutter contre les stéréotypes de genre. Absolument, ça s'appelle le concours Zéro Cliché, donc pour l'égalité filles-garçons, record de participation cette année, à l'occasion de la 11e édition, 6000 élèves qui ont envoyé leur projet avec 3 catégories, école, collège, lycée. 6000 ? Il y avait combien de prix ? Alors 10 ! Ah oui, c'est pas énorme. Voilà, pas énorme, donc 3 grands prix, 3 coups de cœur, 4 mentions spéciales, donc 10 prix au total. Il fallait au moins ça parce que les projets étaient très nombreux et ça a été très difficile pour le jury de tous s'y départager. Alors l'idée, c'était bien sûr de réfléchir aux stéréotypes de genre et ceux qu'on ait 6 ou 17 ans. Les plus petits ont par exemple gagné le prix école avec une affiche sur laquelle sont représentées une fille et un garçon. Et donc Maïwen, 9 ans, à l'origine de ce projet, raconte, nous nous sommes demandé comment associer des noms à des prénoms, par exemple Jules, Sarah, bagarreur, calme. On en a conclu que Sarah pouvait être bagarreuse et Jules, calme. Et on a appris le mot stéréotype. Et oui, alors les plus grands, les plus âgés se sont attaqués à des sujets graves, des sujets lourds. Ils se croient qu'il y avait le viol par exemple. Il y avait le viol, tout à fait. Des lycéens ont réalisé un podcast sur le viol qui a reçu le prix coup de cœur du jury dans la catégorie lycée. En fait, l'idée, c'était d'interroger leurs camarades sur ce qu'est un viol, sur sa définition et sur le nombre de viols chaque année. Et en fait, à travers ces questions, les élèves se sont rendus compte que certains n'avaient absolument aucune conscience de l'ampleur de ce phénomène. Donc ça sert aussi à ça, à faire bouger les mentalités. Ça fait réfléchir et puis voilà, on ne peut que saluer une belle initiative comme ça dans l'heure de la récré. Sous-titrage ST' 501